Bonjour et bienvenue chez l'étudiant en droit. Aujourd'hui, nous étudierons la monarchie absolue, des origines jusqu'au tempérament. Grand I, la monarchie absolue. Grand A, l'avènement de la monarchie absolue. Au Moyen-Âge, le roi doit tenir compte de la puissance d'autres entités, que sont les seigneurs et l'église catholique. Comme déjà vu dans les précédentes vidéos, le roi s'est déjà affranchi des seigneurs puisqu'il s'est imposé en tant que suzerain de la pyramide féodovassalique sous le règne des Capétiens. Du XVe siècle au XVIIIe siècle, le pouvoir du roi s'affranchit du pouvoir de l'église, à la fin du XVIIe siècle, Bossuet écrit que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. C'est l'avènement de la monarchie absolue. Le terme vient du latin absolutus qui veut dire libéré ou dégagé, dans le sens dégagé d'entrave. Appliqué à la monarchie, cela veut dire que le roi est libéré, dégagé d'entrave et de toutes les limites qui lui étaient posées. Il nous faut donc définir la notion de monarchie absolue sous deux composantes. Premièrement, le roi est le seul titulaire de la souveraineté. Secondement, la monarchie est exercée sans aucun partage. Ainsi, au XVIe siècle, Jean Baudin, auteur des six livres de la République, dit que le roi a tous les pouvoirs. Grand B, les limites apportaient à la monarchie absolue. Il y a plusieurs limites au pouvoir du roi de France, notamment les lois fondamentales du royaume et les parlements. Pour les lois fondamentales, il y en a quatre. Premièrement, la loi de succession au trône. Deuxièmement, la loi d'indisponibilité de la couronne. Troisièmement, la loi de l'inaliénabilité du domaine. Et enfin la dernière, la loi de catholicité. Si vous voulez plus d'informations sur les lois fondamentales, la dernière vidéo portée sur ce sujet. Pour le pouvoir des parlements, au XIIIe siècle, dans la cour du roi, la courrière réguisse, il y avait une section particulière qui s'occupait des questions de justice. Cette section s'est progressivement détachée du pouvoir du roi et a acquis son indépendance. Cette section va constituer un parlement chargé d'examiner en appel les décisions des tribunaux royaux inférieurs. C'est le parlement de Paris. Dès le XVe siècle, on constate l'apparition de parlements en province. A la fin de l'ancien régime, on compte une vingtaine de parlements ou cours souveraines dans le royaume. Dans le cadre de leur ressort, les parlements peuvent prendre des arrêts de règlement dont la portée n'est pas limitée aux litiges pour lesquels le juge s'est prononcé. C'est-à-dire qu'ils ont une portée générale, comme la loi. Ces arrêts sont très mal perçus par la population. C'est ce qui explique qu'au début de la révolution, il ait été interdit à toute juridiction de prendre ce type de règlement. Cette interdiction a par la suite été incorporée à l'article 5 du Code civil. Initialement, les parlements n'avaient qu'un pouvoir technique d'enregistrement des lois du roi, c'est-à-dire d'examiner si le texte de la loi était bien complet. Cependant, les parlements s'arrogent progressivement ce pouvoir et décident de contrôler la loi sur le fond. Si par le passé, ils pouvaient refuser d'enregistrer la loi pour la forme, ils le font maintenant dans le fond. Or, tant que la loi n'est pas enregistrée, elle n'est pas applicable. C'est donc un grand contre-pouvoir que prennent les parlements. Lorsqu'un parlement refuse d'enregistrer une loi, il adresse au roi des remontrances. Le roi ordonne alors au parlement d'enregistrer la loi par lettre de Jussion. Mais si les parlements continuent de refuser, alors le roi doit passer à la procédure du lit de justice. Le roi ou son délégué se déplace pour enregistrer lui-même la loi dans le parlement. Cette procédure porte ce nom si particulier, puisque le roi était porté dans le parlement sur une sorte de lit comme nous pouvons le voir dans cette image. Cette opposition des parlements peut aboutir à de véritables crises, comme celle de la fronde parlementaire, qui est l'une des deux composantes de la fronde qui a traumatisé le jeune Louis XIV. Bien que les parlements n'aient pas de légitimité politique, ils sont pourtant l'un des premiers foyers d'opposition politique au roi. La société française est majoritairement rurale, puisque 90% de sa population vit à la campagne. La société est divisée en trois ordres et personne n'échappe à cette division. On retrouve le tiers état, la noblesse et le clergé. Il faut rappeler en dernier point que le roi n'a pas su moderniser les institutions régissant son royaume durant la Renaissance. Ainsi, ces institutions vieillissantes ne seront pas capables de faire face aux prémices de la Révolution française. B, les éléments de blocage. On retient trois éléments principaux de blocage. L'existence de privilèges, l'existence de corporations et le refus de toute dissidence idéologique. Les privilèges sont des mesures par lesquelles le pouvoir royal accorde à un groupe d'individus un avantage ou une dispense. Les deux ordres privilégiés sont la noblesse et le clergé, qui bénéficient essentiellement de dispenses fiscales. A l'époque, on distingue les métiers dits « libres » qui pour être exercés ne nécessitaient pas d'appartenir à une corporation et les métiers dits « réglés » qui nécessitaient une telle appartenance. Enfin, pour le refus de toute dissidence, le verrouillage est très important sur le plan religieux et politique. Cette intolérance se manifeste notamment envers les protestants suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV et envers les philosophes des Lumières soumis à la censure et aux lettres de cachés. Conclusion En conclusion, tous ces éléments de blocage favorisés par l'exercice de la monarchie absolue vont aboutir à l'émergence de tensions jusqu'à la Révolution française. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire et sachez que tous les liens des images utilisées se trouvent dans la description. Enfin, je vous annonce que nous allons attaquer un bloc d'études qui s'étendra de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !